La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il était important pour nous au vu de l'actualité et au vu des derniers événements de faire une sortie pour dire à l'autorité qu'en tant que citoyen nous avons le sentiment qu'au Togo aujourd'hui on peut, en étant force de l'ordre, sortir, ôter la vie à un citoyen et rentrer chez soi, dormir sur ses deux oreilles. C'est une façon de dire que cette culture de l'impunité que nous avons toujours dénoncée, cette culture de l'impunité que des institutions comme la FIDH, la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme ou les Nations Unies avaient à l'époque dénoncé en 2005, cette culture de l'impunité, elle demeure. Nous avons le sentiment que c'est un pilier de la gouvernance de notre pays et nous voulons dire à l'autorité qu'il est important d'y mettre fin. Il est important d'y mettre fin parce que cette impunité ne construit pas la cohésion d'une nation. Aujourd'hui nous avons le sentiment qu'il y a des citoyens de seconde classe dont nous faisons partie et que nous pouvons subir à tout moment, en tout lieu, en tout instant, des actes de ce genre sans que les responsables ou les coupables n'aient à répondre devant la justice. Nous avons donc tenu, au cours de cette sortie, à rappeler tous ces actes inacceptables, ignominieux perpétrés par certains éléments des forces de l'ordre et dire également aux officiers qui sont au sein des forces armées togolaises que cela en fait salit l'uniforme qu'ils arborent avec fierté. Dans chaque pays, il faut une armée parce que l'armée garantit la sécurité et l'armée garantit la cohésion de la nation. Mais lorsque les éléments des forces de l'ordre se comportent comme on est en train de le voir depuis quelques semaines, cela pose des questions. Si des officiers au sein des camps militaires, jusque dans leur bureau, peuvent être agressés et tués, qu'en seraient-ils de nous, pauvres citoyens, pauvres civils ? Et pour finir, nous voulons également adresser un mot à l'endroit du système de justice et dire à nos magistrats qu'il est temps cette fois-ci que les enquêtes qui sont ouvertes aillent à leur terme. Il faut absolument qu'on sache qui a fait quoi et pourquoi et que selon les lois de la République, les coupables soient punis. Nous annonçons donc qu'au sortir de cette conférence de presse, nous allons faire une cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire de toutes ces victimes et nous comptons à partir de maintenant organiser chaque semaine un cortège funéraire pour rappeler à l'autorité que les citoyens, la société civile, le peuple togolais attendent de voir les résultats des enquêtes, attendent de voir les coupables punis, attendent de voir l'impunité totalement éradiquée dans notre pays. Mais nous avons dit que nous n'avons pas à l'endroit, normalement, nous devons dire qu'on ne va pas se faire, mais nous devons dire qu'on ne va pas se faire et qu'on ne va pas se faire. Nous avons dit qu'il y a un enfant qui nous a dit qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants qui nous a dit. En plus, les Français se sont prises pour nos familles de France. Ils ont piqué le seul seul pour être traité. Ils ont piqué le seul pour les autres. Ils ont eu peigné sa parole. Ils ont eu courage, la dignité. La valeur est épique et ils apprennent le même. Ils ont eu des vies ou des nouvelles vraies. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Le procès-verbal et le Parti Politique est aussi comparé à ce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes en train d'y arriver et nous devons nous vider. Nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501